Le Shabbat Shalom 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 Alors Rachel a un enfant Cet enfant c'est un jamon qui brille Plus que tous les autres frères C'est Yosef Al-Sadik Qui sauvera le monde, pas simplement le peuple d'Israël Quand il sera souverain en Égypte Et elle meurt Elle meurt dès son entrée en Israël Il y a des gens qui montent en Israël pour enfin vivre Parce que les juifs de Galoute sont considérés Comme étant endormis Donc ils se réveillent en Israël Il y en a d'autres, comme au beau-père Qui sont arrivés en Israël en fin de compte pour mourir Rachel fait partie de ceux qui arrivent en Israël pour mourir Et sa mort Demande des explications Pourquoi est-ce que Léa continue à vivre Zilpa, Bila Pourquoi est-ce que Davka El Part et meurt De ce monde Maa Siba Lanusse Ken Première explication On l'a d'ailleurs expliqué hier aussi Dans le chiot que j'ai fait au bureau C'est que Yaakov Avin ou Alabashalom A fait un éder Et quand on fait un éder De vite Faire un corban Toda A Hachem Et qu'on tarde à le faire C'est pas qu'il l'a pas fait Il a tardé à le faire Et bien l'agmara nous dit Tout celui qui fait des nédarim Des voeux En français Et qui tarde à les faire Peut jusqu'à enterrer sa femme Et ses propres enfants D'il l'agmara Effectivement il aurait provoqué La mort de sa femme Parce qu'il a faim de l'hiver D'autres explications Il a dit aussi Celui-là qui a venu Bonne réponse Il a fait quelque chose de grave Que tous autant que nous sommes Pratiquons Qu'est-ce qu'il a fait Malheureusement Yaakov Était persuadé A ce moment précis Un peu bousculé par les émotions Provoquées par la vague Qui voulait le mettre dans cette situation C'est comme tu dis T'es une personne T'es énervé Non non T'es énervé Non non T'es énervé Non non T'es énervé Arrête Tu vois que t'es énervé C'est un peu pareil Il l'a chauffé Et qu'est-ce que dit Yaakov Dans un état de colère Un petit peu colérique Pas dans un état de colère Car Yaakov ne fait pas D'Avodazara Il se met pas en colère Mais un état un peu colérique Il lui dit Que celui qui a pris Les terrafimes Donc tes statuettes Prétendant que quelqu'un Les aurait volées Chez nous il n'y a pas de voleurs Et ce qu'il ne savait pas C'est que Rahel les avait volées Et il dit qu'il meurt Et étant donné que le tzadik A fait une gzera En disant qu'il meurt Il a condamné sa femme C'est pour ça qu'il faut faire attention Surtout quand on a le sang chaud Ce paradigme Nous on a souvent Surtout Voilà Côté méditerranéen Mais qui crève celui-là Ah ouais comme ça Et bien que tu meurs Ouais et pire encore Et même qu'ils disent des gens Quoi ? Que je meurs à l'instant Si tu viens de te maudire Et en disant cette phrase Même si ce que tu as dit est vrai Tu viens de te retirer 3, 5, 10 ans de ta vie Alors tu aurais dû mourir A 80 ans 70 ans que tu vas mourir Là-bas Parce que tu t'es maudit Que je meurs à l'instant Pas de problème Tu vas mourir Ce que tu veux On te donne L'arrivée Yaakov Avinu Comme tu l'as très bien dit Nissim Dit à ce moment-là Que celui qui a volé Meurt Et en disant cette phrase Il venait de raccourcir La vie de sa femme Et elle est morte Autre explication J'ai besoin Parce qu'il a fait un édare Oui On a dit Celui-là qui fait un édare Et moi c'est sa femme Pourquoi d'arrivée Il y avait aussi les A Il y avait Zilpa Il y avait... Cheva Cheva Je posais même une question Nissim Il dit Pourquoi Rachel Que Murléa Dans ce cas-là Elle a déjà emmené Cette enfant Rachel Elle est enceinte en plus D'accord Alors Chez la Tova Qui est à Karad Bait La principale des femmes Rachel Tu as la réponse Parce qu'elle est la principale Parce qu'elle est la principale D'accord Ça veut dire Sans la clala Qui l'aurait fait Elle n'aurait pas mouru Parce que Non mais Dieu Il fait d'une pierre deux coups Il a dit qu'elle meurt C'est celui qui voulait Qui meurt Donc il a déjà condamné Depuis C'est la Karad Bait Il y a d'autres explications Pourquoi Pourquoi elle meurt Donc Rachel Encore d'autres explications Pourquoi elle meurt Dès qu'elle arrive en Israël Parce que C'est mal Oh et alors Le fait d'aller en Israël Ça rappelle Comme quoi C'est C'est pas possible Pour éviter Que Mais il parle Il est Chose C'est un midrash Il n'a pas le droit Et vous allez voir Que la semaine dernière La semaine dernière Et Aqab Avinu Alava Shalom Se retrouve en porte-à-faux Dieu lui dit Prends tes femmes Et tout ce qui t'appartient Vais aller Beth-el Et monte à Beth-el Car tu as fait un éder Et Aqab Avinu Va voir ses femmes Et il leur dit Voici des années et des années Que je travaille avec votre père Et il n'est plus avec moi Comme il le prétendait Il m'a changé A maintes reprises Ses contrats Il ne tient pas ses paroles De plus Dieu s'est adressé à moi Et il m'a dit de partir Tout de suite Les femmes interviennent Mais il y a marqué Vatomarna Et lui dira A qui il s'adresse Il s'adresse à Rachel et Léa Donc elles auraient dû répondre Au pluriel Il n'y en a qu'une Qui va se lever Et les deux vont dire ensemble Kola Hacher Omar Lecha Elohim Assez Tout ce que te dira Dieu Fais-le Mais qui se lève D'un coup Chazal Ils disent Hé hé Il n'y en a qu'une Qui parle Chazal dit Que celle qui a parlé C'est Rachel Pourquoi Léa Elle reste telle muette Parce que vous savez Que nous Chachamim On vécu la Torah De deux façons Il y a ce que l'on appelle L'officiel Il y a ce que l'on appelle L'officieux Quelle différence Y a-t-il entre L'officiel C'est officiel C'est réel Et si tu ne le fais pas Tu auras des comptes à rendre L'officieux Veut dire Nous sommes au courant Mais ce n'est pas encore obligatoire Quand Yaakov Avinu Se retrouve dans son époque On n'a pas encore reçu La Torah De façon officielle Ce qui fait que Noavot Aqdoshim Pratiquait toute la Torah Écrite et orale Jusqu'à Eruf Tavshilim Comme le dit La Gemara Pour Abraham Avinu Par exemple Bérette Israël Aval Bechut Se l'arrête Il faisait ce qu'il voulait C'est à dire Qu'il n'était pas Obligé De le faire Même s'il savait Qu'il allait le faire Et c'est ce qu'avait enseigné Yaakov à ses femmes C'est pour ça que Quand il les a épousées Même si on va dire Joker Il les a converties Deux soeurs converties Ne sont plus soeurs Puisqu'elles viennent de renaître Dans leur conversion Aval malgré tout On reste sur le côté Deux deux soeurs La Torah insiste sur le côté Que ce soit des soeurs Très bien Pas de problème Ce qui fait que Quand maintenant Il s'est marié Qui était sa première femme A Yaakov Léa La deuxième Était Rachel Ce qui fait que Dans l'ordre chronologique Quand Yaakov leur dit Dieu m'a parlé Il me demande De monter en l'air d'Israël Rachel sait maintenant Que Yaakov Qui vivait la Torah De façon officieuse En galoute Pouvait se permettre De jouer En disant Hey Comment il a épousé deux soeurs Ben ça vend le don de la Torah Comment est-ce que Yocheved Elle s'est remariée Avec Amram Son mari Alors qu'elle avait divorcé Il s'est marié avec un autre homme Et est revenu à lui Comment Moshe Rabenu Il peut être cachère Réponse C'est avant la Torah C'était en galoute On pratiquerait la Torah Même si elle est officieuse De façon officielle On restera dans cet état là Ce qui fait que Maintenant qu'il annonce Le départ en l'air d'Israël Rachel se lève et lui dit Tout ce que te dit Dieu Il faut le faire Ne tiens pas compte de ma vie Car comme en l'air d'Israël Tu vis la Torah De façon officielle Même si elle est officieuse A ta machmir baiser Il est évident Que je donnerai ma vie Et Rachel savait Qu'elle allait mourir Dans la parasha La semaine dernière Puisque c'est elle Qui parle Mais qui c'est Celle qui parle C'est Rachel Et Rachel meurt Effectivement Parce que Maintenant qu'elle pénètre Sur le territoire d'Israël La Torah Même si elle était officieuse Est accomplie de façon officielle Et un homme n'a pas le droit De te parler avec deux soeurs La reine Une est obligée de partir Et Rachel C'est condamné Là vous apprendrez Que Rachel C'est salika hors du commun Elle met tellement la Torah Les mitzvot Qu'elle n'a pas hésité A donner sa vie Comprenant qu'en rentrant En l'air d'Israël Elle devrait rendre son âme Vous voudrez Que vous l'avez dit Dans un ancien cours Que le fait que Les maots Et les abodes Parle C'est Accadu beaucoup Des très marrements Sous ce qu'ils disaient Et lorsqu'elle n'a pas eu d'enfant Que vous voyez Que Léa l'a eu Elle a dit qu'il m'éteint Alors il a bon Je lui dis Pourquoi tu es comme morte Alors Il a fait mort Ça c'est encore Une autre explication Il a fait méhode Quand il y a eu Je me dis Je me dis Effectivement Rachel aussi a ouvert la bouche Du mauvais côté Elle lui a dit Si tu ne m'apportes pas d'enfant Je suis morte Étant donné qu'elle a relié sa mort A la naissance Des enfants Elle est morte Le jour même De la naissance de son fils A cause de qui ? De sa propre bouche Ça veut dire Que encore une fois Que je meurs à l'instant aussi Ne dis pas ce genre de phrase Elle s'est apportée la mort C'est encore une explication Dans la même phrase Dans le même 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 Il va y avoir Rapport Chez Chez Yaakov Yaakov Il s'est énervé Tachata Ça veut dire que Quelque part Elle avait même un doute C'est-à-dire Elle lui a dit Moi en Israël Je ne suis pas comme mon père Que j'aurais pu prier Là nous Rakhine Bechut Elle a glissé son âme Dans l'âme de Binyamin En réalité Elle est passée directement Dans le corps de Binyamin Hein ? C'est le pisseur En réalité Son corps est décédé Parce que son âme A glissé dans le corps De son propre enfant Ce qui fait que Pourquoi ? Pour continuer La Gdusha de Rachel Étant donné qu'elle est Présumée à être Celle qui représente La Shrina Qui est au-dessus Du Bet-Amikdash Sur quel territoire A été construit Le Bet-Amikdash Binyamin Lakhine Elle a appelé Toi fils de ma douleur Ben-Oni Tu es le fils de ma douleur Et Yaakov reprend En disant Non Maintenant que tu es passé là-bas Tu t'appelles Binyamin Il y en a qui disent Que dans la vie Il faut faire des sacrifices Pour avoir un enfant Spécial Quand tu veux qu'un enfant Vous connaissez tous Cette histoire terrible Terrible Du Marsha à Kadosh Un couple de multimillionnaires Buva en Tchécoslovaquie Cet homme était immensément riche Seulement sa femme était stérile L'aimant plus que tout au monde Ils ont décidé de faire un long voyage Et rejoindre Notre maître Le Marsha à Kadosh Le Tchert Tzadik Kadosh Ibrakhas Kuto Egen Okol Mishraïl Et il lui a dit Nous n'avons pas d'enfants Le Rav On parle du Marsha Il faut faire très attention A qui on parle Il y a Kodesh Kodeshin Il lui a dit Vous ne pouvez pas avoir d'enfants Dans le ciel Elle lui a dit Ça on le savait Si on est venu jusqu'au Rav C'est parce qu'on sait Qu'on ne peut pas avoir d'enfants Selon la nature des choses Et donc on est condamné du ciel Mais si on vient voir le Rav C'est parce que Le Tchert Tzadik Gozer Vachem et Kayem Donc on veut un enfant Le Rav a réfléchi Il leur a dit Vous avez beaucoup Beaucoup d'argent Il dit oui Et vous voulez un enfant Donnez tout ce que vous possédez A la Torah Il lui donne plusieurs adresses De Yishivot En lui disant Si vous voulez un enfant Il y a un prix à payer Vous voulez renverser la nature Pas de problème Donnez tout à la Tzedakah Maintenant Sans aucune hésitation Le Père Envoie tout ce qu'il faut Et se démunit de tout Il dit ce sera fait Le Marsha lui donne Une liste de Yishivot Dans plusieurs pays Sur lesquels Il devra envoyer des sommes Astronomiques Jusqu'à se retrouver Vraiment avec une petite maison Un petit foyer De rien du tout Alors qu'il vivait dans un château Et les deux Avec amour Acceptent l'idée Au moment où ils viennent De partir de la Yishiva Rentrer dans leur calèche La femme Dit à son mari Ça ne me convient pas du tout Cette histoire Elle revient voir Elle revient voir le Marsha Et lui dit Non 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 Je ne veux pas un fils seulement Qui vient au monde Je veux un fils qui soit au monde Et je veux une garantie Qu'il soit un Tzedik Comme vous Et là le Marsha Il lui dit Ça c'est impossible Ça c'est impossible Akol minachamayim Khusmirachamayim Il lui a dit Ne suis-je pas en face du Marsha Si vous faites une Xera Que Mon fils Qui va naître Grâce à ce que vous nous avez dit Lama Parce que pour renouveler le Mazal Qu'est-ce qu'il leur fait le Marsha ? Le Tzedikim Ils ne sont pas pris l'argent des gens Il donne du mérite aux gens Parle à Tzedakah Il lui a dit Tel que vous êtes Vous ne pouvez pas avoir d'enfant Il va falloir mourir Pour avoir un enfant Le pauvre est considéré comme mort Donc qu'est-ce qu'il leur propose le Marsha ? Ruinez-vous Ça veut dire Retrouvez-vous dans une situation de pauvre Et grâce à ce mérite-là Que c'est un renouvellement de la naissance Vous aurez un enfant La femme de Mkoha Elle devait être du Maroc Je ne sais pas d'où elle sort Elle a dit Mais elle est Je veux avoir un enfant Mais cet enfant-là Moi c'est pour avoir un enfant standard Ça ne m'intéresse pas Je ne fais pas un enfant Parce que je veux qu'il me tient une compagnie Sinon on prend un labrador Je veux un enfant qui soit de sadique Et qu'est-ce qu'elle fait ? Avant le Marsha lui dit Non, 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 non Je veux un enfant Oui, mais qui soit de sadique comme vous Et elle insiste tellement Que le Marsha lui dit Laissez-moi un instant Le Marsha va s'asseoir Il pense, il pense, il pense, il pense Il vient la voir Il lui dit Écoute, on m'a donné une réponse du ciel Mais cette réponse va être terrible On n'a pas peur de rien Le mari est à côté Il lui dit Voilà Si vous voulez vraiment un enfant Qui soit de sadique comme moi Le jour même de la naissance De cet enfant Le jour de l'accouchement Vous mourrez tous les deux Vous seriez prêt à donner vos vies Pour cet enfant Le père a les larmes qui coulent Il lui dit Mais de tout notre cœur Si on a un fils comme vous Mais on est prêt à tout donner Ils vont faire donc de tout ce qu'ils avaient Effectivement, le jour de l'accouchement La femme et l'homme décèdent Le Marsha va élever cet enfant Et en rendre un de ses plus grands élèves Qui va devenir un sadique J'ai oublié le nom C'est le nom un peu compliqué à dire Ils ont payé ce prix-là Hazal, il dit Quand est né Binyamin Celui sur lequel allait reposer Le Bet Amikdash Il y avait un prix tellement important à payer Que Rachel n'a pas hésité à donner sa vie Pour la naissance d'un tel sadique comme Binyamin Qui fait partie des dits sadiquim Qui n'ont jamais fauté de sa vie Jamais Binyamin a fauté de toute sa vie Par quel mérite ? Chaque fois qu'il y avait des problèmes dans le ciel Rachel a donné sa vie pour lui Et là tu apprendras Le Baruch HaShem Toutes ces mamans extraordinaires Qui prennent leur voiture Pour emmener leurs enfants Et étudier la Torah au bout du monde Combien elles vont payer Combien il y a de personnes Qui n'ont pas de quoi finir le mois Mais ils payent ce qu'il faut Pour que leurs enfants aissent dans la Torah Qu'elles Messirout nefesh Ça, ça apportera le mérite D'avoir des enfants qui sont de sadiquim Bézer à ta percha Par la sueur de ton front Pas comme ça Tu tires J'ai un enfant de sadique Hé, qu'est-ce que tu es prêt à payer ? Quand tu vois les voitures qu'ils vendent aujourd'hui Tu veux une très belle voiture Tu es prêt à payer Tout ce que tu as pour ça Personne ne veut une belle maison Combien on paye ? Pour un fils Le plus bel héritage d'un homme C'est d'avoir des enfants dans la Torah Et ça, tu n'es pas prêt à payer ? Chael Elle a dit Les servantes ont tous deux fils Ma soeur a eu six fils Plus une fille d'Ina Moi, je n'ai que deux fils Je veux deux diamants Un, je l'ai eu avec le temps et la prière Jusqu'à ce que mon cœur se soit détruit Le deuxième Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il soit grand ? Dieu lui a dit Tu es prêt à donner ta vie ? Et pour finir, encore une explication Même si on a beaucoup d'autres Beaucoup d'autres C'est que Chael, en réalité Ce n'est pas simplement qu'elle est morte Pas cette âme qu'elle est morte Elle est morte à un endroit précis Derrèch Bet-Lechem Et cet endroit-là précis C'est un lieu très, très important Par lequel la Géoula dépendait Dans la vie, quand on prend le métro On va payer un ticket Le but de rentrer dans le métro Ce n'est pas d'arriver à la dernière rame Ce n'est pas d'arriver à la station finale C'est de descendre à la station Qui correspond à l'adresse pour laquelle Tu es monté dans ce métro Et Rachael et Menoua Lea Shalom Étaient celles qui allaient sauver les Juifs De la Galoute De la Babylonie Effectivement, quand on est passé On est passé par le tombeau de Rachael Et quand on est revenu On est revenu par le tombeau de Rachael Et quand les Juifs sont passés devant son tombeau à elle Et bien ils ont prié De tout leur cœur la Tzadika Et Rachael s'est présenté devant Dieu Et lui a dit Pourquoi est-ce que tu te mets en colère Contre mes enfants ? Arrête les enfants d'Israël Ils ont fait avodazara Et toi tu es un Dieu jaloux Et moi ma soeur s'est mariée avant moi Et je n'ai pas été jalouse Et donc je suis plus que toi Dieu lui a dit effectivement Je ne peux pas être moins que toi Par ton mérite Je les ramènerai en Érette d'Israël Il a fait en sorte que Si elle était entrée ailleurs Que son endroit précis où elle est jusqu'à aujourd'hui Là où vous allez sur le tombeau de Rachael C'est vraiment là où elle est Combien de gens m'ont raconté des miracles Parce qu'ils sont partis prier sur sa tombe Combien de gens ? Des femmes stériles Des femmes qui n'arrivaient pas à se marier Comme elle Rachael elle a prié pour se marier Rachael elle a prié pour avoir des enfants Rachael elle a prié pour rentrer en Érette d'Israël Rachael elle a prié pour être une mère principale Avec des enfants les plus tzadikim Des distribués Parce que Tout ce que l'on peut demander Tout ce que l'on peut avoir Mais Sirut Nefesh La tombe de Rachael et Menou Est certainement une des plus belles adresses Qui nous est adressée à nous en tant que juifs Même si elle est la mère Que de Yosef et de Binyamin Sur le domaine biologique Il n'en est pas moins qu'elle est la mère De tout le peuple d'Israël Grâce à sa mérite Sirut Nefesh Parce que Rachael n'a pas que prié pour ses enfants Elle a prié pour Réouven Chimonde Lévi Yehouda Issachar Zvouloun Gad Asher Naftali Koulam Biotseminaklal Elle a toujours prié pour tous les enfants d'Israël Rachael c'est celle qui réunit Tout le monde à la table Avec un regard sur Yaakov Quand elle dit Qu'il metta en ochie Ce qu'elle a voulu dire Rachael C'est pas qu'elle s'est maudit C'est qu'elle a dit à Yaakov Si je dois amener un enfant au monde Qui me mette à mort Je suis prêt à payer le prix C'est tout ce que je demande Juste qu'il soit sadique Vous avez ma chaîne J'avais une très belle histoire Pour vous raconter Mais je ne sais pas si vous avez le temps C'est un peu la parole Comme Sarah et Israël C'est fou comment Sarah elle a aussi donné son sommeil Elle a vraiment fait ça C'est les femmes d'Israël Quand on voit les femmes d'Evrihim Combien elles se donnent Pour que leur mari soit des grands entourards Ils ont des enfants les uns après les autres Ils ne sont pas spécialement aidés Ils n'ont pas d'oseille Tu les vois avec le sourire Et avec très peu de choses Ils font les courses Ils essaient de faire une table Qui est potable pour le Shabbat Quel salaire Dieu leur réserve Je voulais raconter une histoire Mais Tu racontes ce soir Encore deux minutes Je vais raconter une histoire Qui s'est passée à Jérusalem Un couple Qui n'arrivait pas à avoir d'enfants Et après 10 ans En Israël Si ta femme n'arrive pas à avoir d'enfants Là l'Israël dit Ou tu divorces Pour épouser une femme Qui te donne des enfants Ou tu épouses une autre femme Avec son autorisation Ce sont deux options Qui sont données Et lui il ne voulait pas Il ne voulait pas épouser une autre femme Et il ne voulait pas divorcer de sa femme Alors Il est parti prier Sur tous les combos des Tzadikim Et il est parti aussi prier Sur le tombeau de Rachel Baruch Hashem Yémenes Sa femme Est tombée enceinte A l'époque Le Rav Mondecha Yéliyaou Était vivant À la Bachelou Les médecins ont prévenu la femme Qu'il y avait un problème Alors il dit Quel problème il peut y avoir Il lui a dit C'est très simple C'est où on enlève l'enfant Et vous vivez Où l'enfant vient au monde Et vous partez Qu'est-ce qu'a fait le mari Qui aimait sa femme Il est parti voir Le Rav Mondecha Yéliyaou Qui a fait un psaac Dans ce cas là Étant donné qu'il y a un digne de Rodef L'enfant a un digne d'assassin Puisqu'il vient au monde Il tue sa mère A bas leur guéha J'aime leur go Celui qui s'était pour te tuer Tu le tues avant Le Rav Mondecha Yéou A dit dans ce cas là Il faut retirer l'enfant Parce que c'est lui Qui met en danger sa mère Et quand il est venu dire ça A sa femme Sa femme elle lui a dit Je ne t'ai jamais contredit Une femme cachère C'est celle qui fait La volonté de son mari Qui écoute son mari Il lui a dit Moi j'ai pas une tête dure Mais pour une fois dans ma vie Je vais te désobéir Et je veux pas Et je voudrais que tu dises à mon fils Que j'ai donné ma vie pour lui Ma vie je lui ai donné pour lui Alors quand il viendra au monde Tu l'élèveras Tu épouseras une autre femme Tu lui expliqueras mes conditions Et ben Zerat Hashem N'oublie pas que cet enfant Je l'attendrai tous les ans Sur ma tombe Tu l'amèneras sur ma tombe Et quand il sera faible en Torah Tu lui rappelleras que je suis mort Pour qu'il vienne un grand en Torah Et c'est ce qui s'est passé Le jour de l'accouchement Le Zerat Nishmata Lashemai Elle a rendu son âme L'enfant a grandi jusqu'à l'âge de ses 13 ans Dans les tamous des Torahs Les plus élogieux de Jérusalem Et voilà qu'à 13 ans On rentre maintenant Un nouveau combat Il y a des terratifs qui rentrent Et les influences Mauvais copains Mauvaise fréquentation Et encore à l'époque Il n'y avait pas les portables Mais Kitsour Il a commencé A beaucoup moins étudier A beaucoup moins aller prier En plus il y a l'âge bête Après il y a l'âge de la révolte A 16 ans Et le père voyait que son fils Il n'était plus vraiment investi Dans l'étude de la Torah Alors il lui a dit Le jour de l'anniversaire De Dei De Lerzeit Comme on dit De Ascara Tu viens demain au tombeau Il lui a dit Papa, maman ça fait des années Qu'elle est morte Je n'ai même pas connu Je ne sais même pas qui je prie Azov Et là à ce moment là Le père il s'est mis à pleurer Il était tellement triste Il lui a dit Ta mère Aujourd'hui elle serait près de moi Et je n'aimais plus que tout au monde On savait qu'elle allait partir Le jour même de ta naissance Et toi Tu bases ça Parce que tu préfères Les jouer au foot Que venir sur la tombe de ta mère Ou avec tes copains Mais toute ta vie n'existe Que parce qu'elle a donné sa vie pour ça Elle a dit Il sera à ma droite Toute ma vie Ben Yamin Ben Yamin Celui qui est à ma droite Et toi tu passes à la gauche Citra Hara L'enfant lui a dit Moi je ne vais pas demander de faire ça Le père quand il a entendu ça Il est devenu fou Quelle ingratitude Je ne lui ai pas demandé de faire ça Alors il a commencé à malheureusement Tomber et tomber et tomber L'histoire est un peu longue Je vais la raccourcir Après il est parti au service militaire Après il est parti en Inde Il a fait des ch'touillotes Jusqu'au jour où Metsar et Noirav Il s'est rendu compte que Tout ce qu'il avait fait L'avait amené Qu'à des catastrophes Et sa mère est venue le voir Dans les rêves Quand elle est venue le voir Dans les rêves Il lui a montré A combien de reprises Il aurait dû mourir Dans toutes ces bêtises Et combien du ciel Elle l'a sauvé Et Kitsour Pour ne pas finir C'est très intéressant la suite Après il est parti à Bnebrak Son père est parti vivre à Bnebrak Il ne l'a pas retrouvé Il est parti sur sa tombe Un truc de fou Une très longue histoire Mais très belle histoire Et quand il est arrivé Et qu'il est devenu un grand rave Quand il est parti Sur la tombe de sa mère Il lui a dit Maman Je ne t'ai jamais connu Je t'ai vu qu'une seule fois Dans mes rêves Mais sache que En fin de compte T'es pas mort pour rien Puisque t'as réussi Aujourd'hui j'ai fini Le chasse Je suis un grand rave J'ai beaucoup d'élèves Et t'as réussi A vivre Malgré la porte De la mort Que t'as passé pour ma naissance Et ça c'était La volonté de Rachel Elle a dit Je suis prêt à donner ma vie A la condition Binyamin Soit un symbole d'histoire Kadosh Pour toutes les générations Et jusqu'à aujourd'hui Baruch Hashem On a ce mérite Puisqu'on dit Que les Hachkanazim On dit Selon le Metsuda de David Dans le livre de Joshua Bin Nun Que les Hachkanazim Viennent de la tribu de Binyamin Et les Spharadim Viendraient de la tribu de Yehuda Comme ça c'est marqué Dans le Metsuda de David Dans le livre de Joshua Bin Nun Et effectivement Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Le Baal Shem Tov Rabbi Nachman Le Rabbi C'est tous les élèves La descendance de qui ? De Binyamin Ils sont à la droite Il a donné sa vie Pour avoir une descendance Des plus grands tzadikim De l'histoire juive Du monde d'Hachkanaz Selon le Metsuda de David Je dis que les Hachkanazim Venez Chabot Il y a encore beaucoup d'autres explications Qu'on verra Shabbat ensemble Pendant le Chiour Si Dieu veut A Siti Koltou Vilei Travot Toda Rabah